L'époque, c'est son âge qu'on regrette, ce n'est pas l'époque. J'avais 17 ans maintenant, je trouve que c'est l'époque superbe. Et ces personnages ont dû être extraordinaires. Un type comme Volterra. Oh, formidable. C'est de l'intelligence et un chieptif. L'intelligence et le courage, vous êtes merveilleux. Moi, je lui dois beaucoup. Il m'a appris beaucoup de choses. Et il était très peu instruit. Il comprenait tout, il savait tout. Il a fait le Casino de Paris, il a fait le Théâtre de Paris, et il a été directeur aussi de Marigny, et en même temps de Genapark. Il avait commencé en vendant des programmes à la porte des théâtres, à la Sauvette. Donc, il faut l'avoir là-dedans, pour savoir comment faire tout ça. Et il continuait à diriger les théâtres où on créait de nouvelles pièces, et à monter des entreprises presque foraines. Mais c'est ça, Alina Park. La baleine, là, l'histoire. Oui, c'est Alina Park, la baleine. Un jour, il me dit, j'ai acheté une baleine. Où est-ce que tu as trouvé ça ? C'est un cirque suédois, et je lui ai montré cette baleine. Je ne peux en parler plus. Et un jour, en revenant de Marseille, dans le train, je vois dans les journaux parisiens une publicité pour la baleine, qui était dessinée, et on voyait la baleine qui batifolait, et qui jetait dans ses éventes des jets d'eau monstrueux. Bon, alors, j'arrive le soir, et je vais dîner avec Léon et Rému, comme d'habitude, sous l'escalier du Théâtre de Paris. Ici, il y avait Madame Vivien, la concierge, qui nous faisait la cuisine, et on discutait le coup. Et alors Léon me dit, « Ah, tu es là. Est-ce que tu crois ? Tu as vu ma publicité sur la baleine ? » J'ai dit, « Oui, je l'ai vu. » « Est-ce que tu as cru qu'elle était vivante ? » Je lui ai dit, « Non, je ne l'ai pas cru. Je ne connais pas très bien les baleines, mais toi, je te connais assez bien. » Il me dit, « Eh bien, ces cons-là ont cru qu'elle était vivante. » « Ils ont fait un scandale, le public. » Le dessin est représenté avec des geysers formidables. Les baleines mortes ne rejettent plus d'eau. » Alors il dit, « Ah, tu vois, voilà comment ils sont. » Et alors il a enfermé la baleine qui a commencé à puer, parce qu'elle était morte. Et alors, l'autre jour, j'arrive encore de Marseille, avec Yves Bourde qui venait passer son agrégation de chirurgie. Il venait pour ça. Et alors, moi, j'avais dîné encore sur l'escalier. Je lui ai dit, « Vas-y, allez, dîner avec moi. » Et Léon me dit, « Mais il est docteur, ton ami ? » « Oui, oui, oui. » « C'est pas une agrégation de chirurgie, c'est quelqu'un de très bien. » Il dit, « Donc, prenez-moi, qu'est-ce qu'on fait pour... » « Les maintenir. » Et alors, Yves lui dit, avec du phénol, après ils ont un tas de trucs. Et on dit, « Ah, bien, bravo, ils ont tout ça. » « Puis, on va faire des trous dans la baleine avec des vilebroquins. » « Pas moi. » Et on injecte du phénol et tout ça, et ça marche bien. En effet, elle pue moins. Mais au bout de quelques temps, elle recommence un peu. Et le commissaire de police du quartier vient lui dire, « Monsieur, enlevez ça de là. » Parce que les gens se plaignent du quartier. Dans tout le quartier, il y a de puretés impouvantables. Alors, Léon a convoqué des camions. On l'a si en tranche, c'est une énorme chose, une bruiture. Et on est allé la noyer dans la manche. Cette histoire est drôle. Mais ça commence maintenant. Maintenant. Parce que j'étais en train d'écrire, je n'ai pas dit, que je devais donner à Léon. Et je ne lui donnais toujours pas parce que je n'avais pas le temps de finir. Alors, Léon me dit, « Bon, moi, je te garde le premier tour de la rentrée, mais tu vas venir faire ta pièce au théâtre. Et je veux te voir travailler. » Bon, si tu veux. Alors, on m'enferme dans un cagibli qui est en haut du théâtre de Paris, qui est sur le premier étage, et qui a dû être un poste de concierge avant, n'est-ce pas, parfois, vitré. Et on m'enfermait à clé là-dedans. Et moi, j'écrivais tranquillement, paisiblement, « Mais je pouvais ouvrir un carreau. » Tu sais, comme ça, pour parler à quelqu'un. Et un jour, il arrive un monsieur, très bien, très distingué, qui me dit, « Monsieur, excusez-moi, il frappe au carreau. » Je lui dis, « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? » Je lui dis, « Voilà, je voudrais voir monsieur Volterra. » Je lui dis, « Non, monsieur, il n'est pas là. Il viendra à 6 heures du soir, mais c'est tout. » Il dit, « Vous savez, parce que je suis le représentant d'une très grande marque de cirage, et je voudrais lui acheter cette baleine, parce qu'on ne peut pas faire du beurre avec cette baleine, ou des graisses comestibles, mais on peut faire du cirage. » « Oh, je lui dis, monsieur, c'est merveilleux, on venait donc à 6 heures. » « Oh, c'est très dépatant. » « Et monsieur s'en va. » Et je dis, « Voilà, Jules, Jules vient à 6 heures, il va se passer quelque chose d'étonnant. » Et il arrive ce monsieur, pendant qu'on buvait l'apéritif avec Léon, et qui dit, « Voilà, monsieur, voilà l'affaire que je vous propose. » « Patatille et patata, il sort ses papiers. » Et Léon dit, « C'est ces deux cons, là, qui ont commencé ? » « C'était qui qui a inventé ça ? » « Allez, monsieur, asseyez-vous, buvez avec nous, ne plaisantons plus. » Il s'est dit, « Mais pardon, monsieur, il sort ses papiers. » Il était prêt à racheter la baleine très, très chère. Je ne vous rappelle pas combien, quelque chose comme c'est, 600 000 francs, à cette époque. Et alors Léon m'en a voulu tout de sa vie en me disant, « Tu es professeur et tu ne savais pas qu'on peut faire des cirages avec la baleine. » Voilà, voilà, j'ai dit, « J'ai voulu. »